J'ai eu l'occasion de débattre de ces sujets, principalement moyen-orient, et c'est aussi très intéressant d'avoir une approche, un regard différent justement sur le niveau de la création et du design, et on voit qu'il y a vraiment un lien dans la région et dans le monde arabe. Alors c'est bien, vous êtes là, on n'est pas nombreux, donc on va pouvoir vraiment interagir, parce que c'est aussi ça qu'il y a une discussion monologue, je pense que ça va fatiguer un peu tout le monde, donc on va aussi échanger. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, alors moi je suis diplômé de l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, c'est-à-dire j'ai vraiment une formation de designer au produit, j'ai été major de promo, félicitations du jury pour l'ensemble de mon parcours mémoire de mon diplôme, j'ai fait un mémoire sur le souk, l'économie du souk, en opposition avec la définition française qui est synonyme de désordre, où j'explique que le souk n'est pas un désordre, qu'il est extrêmement bien organisé, et que c'est vraiment une vision occidentale de la civilisation islamique, et donc je me suis tout de suite mis en opposition dès mon cursus scolaire à MNC, avec cette vision impérialiste et occidentale. Après j'ai travaillé le Tricycle Bélec, c'est lui qui m'a permis d'avoir les félicitations du jury pour ce projet, c'était un outil de mobilité pour les marocains, pour les gens de Marrakech. Je me rappelle, pour la petite anecdote, d'avoir appelé Descatelons en leur disant, je travaille sur un super projet, c'est extraordinaire, vous me suivez dans le monde. Ils m'ont dit, non, on a tout fait dans les Tricycles, ce que tu vas faire c'est nul. Et en fait, Renault m'a suivi sur le projet, et en 2006 j'ai gagné le prix de l'innovation et de la créativité Marc Charas, à la Bénale Internationale du Design de Saint-Etienne, c'était la première fois qu'un Marocain a gagné un prix international de design. Donc c'était extrêmement intéressant, puisque ça montrait une approche, déjà le début de mon travail, c'était en 2006, j'avais 26 ans, faites le calcul, j'en ai 35. Et c'était vraiment quelque chose qui était très important, parce que ça montrait que la notion du point de vue et de l'approche de la créativité sous un prisme totalement différent, c'est-à-dire quasiment civilisationnel, historique, permettait d'injecter énormément d'innovation et de créativité. La créativité n'est pas la propriété des Occidentaux. C'était quelque chose que je voulais absolument… quand je dis ça, c'est évident, mais c'est pas quelque chose qui est forcément assimilé. Et donc c'était quelque chose d'important pour moi, et là-dessus j'ai commencé à travailler énormément cette approche, cette logique de la créativité et de l'innovation, principalement dans le monde arabe, à travers différents projets que j'ai pu réaliser. Pour la petite histoire, je suis né d'un père français, du Périgord Noir, de la région Périgordine. J'ai vécu dans le bassin d'Arcachôme, dans le sud-ouest. En fait, le lien que j'avais avec le bassin d'Arcachôme, c'est les huîtres, puisque les huîtres du bassin d'Arcachôme sont celles qu'on retrouve au Maroc, dans la région de… ah, zut, 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 à dire. Voilà, c'est vraiment le lien qu'il y avait. Mais je suis aussi né d'une maman marocaine, originaire de Fès, donc un lien énorme parce que je suis né au Maroc, à Casablanca, avec le Maroc. J'étais d'ailleurs bien plus proche de ma famille marocaine qu'à de ma famille française. Mais j'ai toujours été dans ce mélange, c'est-à-dire, on parlait de civilisation. Moi, je n'oppose absolument aucune civilisation parce que j'estime qu'il n'y a pas d'opposition, il y a des flux. Ce sont des flux qui sont parallèles, qui ne sont pas à se croiser, mais qui cohabitent. Il n'y a pas de civilisation en déclin, il n'y a pas de civilisation qui… c'est des mutations, ça mute, ça évolue. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et je suis un petit peu le fruit, parce que je peux même raconter l'histoire qui est assez incroyable, parce que de côté français et du côté marocain, je suis petit-fils de révolutionnaire et de résistant, que ce soit marocain ou que ce soit français, donc c'est assez remarquable. Et j'ai aussi été sacrément percé là-dedans, puisque mon grand-père, mon arrière-grand-père français, venait combattre les marocains et participer à la pacification du Maroc. Un mot qui voulait dire « on vient, on prend tout, merci beaucoup, au revoir ». Et mon arrière-grand-père était dans l'armée française. Et mon grand-père marocain était un révolutionnaire marocain, signataire du traité de l'indépendance du Maroc. Donc pour vous dire à quel point j'ai ce lien totalement asymétrique entre ces deux cultures et ces deux civilisations. Ce qui apporte un enrichissement énorme, c'est-à-dire, c'est pour ça que je ne parle absolument pas d'opposition. Ce sont des histoires que je porte en moi, mais qui ne sont pas opposées, c'est qu'ils cohabitent. Et l'intérêt, c'est de voir comment cette cohabitation se fait. Alors, j'ai monté mon agence en 2006 à Marrakech. Je suis éternellement lié à cette ville parce que je la trouve absolument extraordinaire, historiquement parlant, culturellement. Enfin, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qui a été... Quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire de Marrakech, c'est juste extraordinaire. Fès aussi, évidemment. Mais j'ai ce lien particulier avec Marrakech et notamment dans cette notion de créativité qui est assez particulier pour cette ville. Et voilà. Et puis après, j'ai travaillé tout cet univers du design et de la création industrielle, du design produit. Après, on peut rentrer un petit peu dans le détail brièvement. Moi, je préfère rester sur quelque chose où je me présente un petit peu parce que ça montre aussi un parcours et un lien avec une... pour expliquer. Avec quelque chose qui fait mes questionnements autour du design. Et depuis 2006, je travaille vraiment sur cette notion. Je suis amené à faire beaucoup de conférences, justement. Je suis en Tunisie, au Moyen-Orient, etc. Et des workshops sur cette thématique de la créativité et de l'innovation dans le monde arabe. Sujet extrêmement vaste et extrêmement intéressant. Parce que l'artisanat, parce que l'industrie, parce que... Donc, on va pouvoir discuter de tout ça. Je pense que la présentation est complète. Je ne sais pas si vous avez des questions. On doit toujours commencer à répondre à des questions sur un parcours. Ça peut être intéressant aussi. Donc, n'hésitez pas, décidons.